A quelques heures du lancement des Jeux de Rio, la flamme olympique a fait une étape symbolique au pied du Christ rédempteur qui domine la ville du haut du Corcovado. L'ancienne joueuse de volleyball et médaillée olympique Isabelle Barroso Salgado a porté la torche et était accompagnée de l'archevêque Orani Tempesta et du maire de Rio, Eduardo Paes. Après l'attentat de Nice du 14 juillet, le Brésil semble avoir pris la mesure des risques terroristes et a renforcé sensiblement les mesures de sécurité en déployant 88 000 militaires et policiers à partir de ce vendredi. Ils ont bien pris soin de la sécurité de cet homme. Ils ont fait des prévisions et je crois que ça va fonctionner. Je crois qu'ils ont fait beaucoup d'efforts. Il y a beaucoup d'hommes en uniforme qui sont issus de différents corps d'armée. Mais je ne sais pas vraiment quand tout va commencer. La cérémonie d'ouverture commencera à 20h, heure locale. Il sera 1h du matin à Paris et le défilé aura lieu au stade Maracana de Rio en présence de quelques 80 000 spectateurs. 207 délégations vont défiler ce soir dans le stade de Maracana alors que le Brésil accueille pour ses Jeux Olympiques un demi-million de touristes.